Rien qu'à l'évocation de son nom, ce sont les valeurs de liberté ou de souveraineté qui reviennent. Une balade audiovisuelle de celui qui a voué sa vie à la lutte pour la libération du Cameroun. Rien qu'à l'évocation de son nom, ce sont les valeurs de liberté ou de souveraineté qui reviennent. Une balade audiovisuelle de celui qui a voué sa vie à la lutte pour la libération du Cameroun contre le système autoritaire colonial établi dans les années 50, oui, c'en est une. Omniobé, pour moi, suis un modèle de leader. Omniobé faisait rien à terreur. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé de lui faire la guerre. C'est pas un projet où j'ai mis pour blâmer l'homme blanc qu'on aime souvent faire. Moi, j'ai voulu mettre des Camerounais face à face entre eux, qui se posent les questions. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, le label Camerounais est plutôt en bas et les gens sont au-dessus. Donc, il a fallu aller questionner ces personnes-là qui sont morts pour ce Cameroun-là. Et savoir pourquoi est-ce que le Cameroun est comme ça aujourd'hui. Omniobé, le mythe fondateur, est le deuxième épisode d'une longue série de documentaires. Un projet né des interrogations de Nabe Daomé sur l'identité camerounaise. Lui, c'est le précurseur, en fait. Précurseur dans le sens où c'est celui qui s'est battu et il a perdu la vie seulement pour un idéal. L'idéal d'indépendance, l'idéal de souveraineté et l'idéal d'identité surtout. Donc, qui nous sommes, qu'est-ce qu'on veut et où on va aller. Il faudrait qu'on explique aux jeunes gens d'aujourd'hui qu'aller prendre Omniobé, ce n'est pas simplement aller se farcir la tête de plein de notions qui ne vous serviront à rien. Aller apprendre l'histoire du nationalisme camerounais, c'est aller apprendre en réalité que notre peuple qu'on traite de lâche aujourd'hui a payé le prix fort, justement. Un des prix les plus forts dans toute l'Afrique en matière de décolonisation. Un prix qui s'est payé en termes de sang. Assassiné par l'armée française deux ans avant les indépendances en 1960, Ruben Omniobé reste considéré comme le leader de l'indépendance camerounaise. D'où le choix de ce personnage pour la réalisation de cette série de documentaires que le public brazzavillois a eu le plaisir de découvrir.